Donc le truc super, c'est que le plus gros serveur utilisé chez Apache, c'est Jenkins. Oui, nous utilisons toujours Subversion, mais au moins nous avons un outil très moderne qui s'appelle Jenkins. Donc nous avons en gros deux instances chez Apache, l'instance de build standard, et une autre instance qui est dédiée au job pour les reports Sonar. Alors pour des raisons de sécurité, vous savez que Sonar a besoin d'une base de données. Donc pour des raisons de sécurité, nous séparons l'instance de build de l'instance dédiée à Sonar pour éviter les accès à la base de données et tout ce qui s'en va de possibilités et autres de hacks sur la base de données. Donc des petits chiffres rapides sur comment est construite notre infrastructure. C'est un serveur HTTP en front. Un Tom 4.6, oui, alors je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Jenkins sûrement, mais il faut savoir que si vous utilisez Tom 4.7, vous ne pourrez plus utiliser le plugin Maven et avoir des builds en JDK 1.5. Donc c'est pour ça que nous sommes limités pour l'instant à Tom 4.6. Donc le reste de l'infrastructure, c'est une vingtaine de nodes, donc différents OS tels que Ubuntu, FreeBSD, Solaris et Windows. Alors d'autres chiffres, donc c'est 750 jobs, beaucoup d'utilisation du plugin Maven standard, avec un déploiement automatique dans les repositories de la fondation Apache. Beaucoup de jobs freestyle. Alors ça, ça permet à des gros projets tels que Lucine, Hadoop, HBase, d'avoir des jobs de test de patch. Donc en fait, les différents committers du projet, vous savez que la fondation Apache utilise beaucoup les patchs et non pas les pull requests, forcément. Donc les utilisateurs, les contributeurs fournissent un patch et en fait, les développeurs du projet vont simplement avoir à aller dans leur job, mettre l'ID du bug Jira. Jenkins s'est configuré en sorte de télécharger le patch, de l'appliquer localement et de refaire tous les tests qui peuvent être très longs. Un build Hadoop, il faut savoir que c'est une heure. Un build HBase, c'est pareil. Donc il y a cette possibilité, avant d'appliquer un patch au vrai code source, de le pré-tester. Donc, oui, chez la fondation Apache, nous sommes habituellement qu'elle déguique. Donc toutes les semaines, le lundi, non c'est le Monday or Tuesday, nous mettons à jour avec la dernière version. Alors il faut savoir que c'est pas toujours simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous expérimentent de mettre à jour toutes les semaines avec la dernière version, mais ça pose des fois des bonnes et mauvaises surprises. Mais heureusement, quelques committers Apache sont aussi contributeurs Jenkins, donc ça permet de corriger rapidement les bugs. Donc si vous voulez voir, vous avez ces URL-là, qui vont vous permettre de voir comment fonctionne un Jenkins sur une grosse infrastructure. Donc vous voyez, il y a une liste de jobs très impressionnante. Ah oui, désolé, j'ai pas le bon template. Sorry, I don't have the good template. I have only one sponsor. Donc voilà, c'était vraiment un talk rapide, un talk pendant que vous mangez, dix minutes. Si vous avez des questions, écoutez, je suis ouvert. Voilà.